Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 17 juin 2020. Réoumi Cotillan renseigne que Cher Yerimsek risque la prison à cause de ses révélations sur l'affaire Bati Plus. En garde à vue hier, le journaliste a bénéficié d'un retour de parquet et va connaître son sort aujourd'hui. Mais au regard de l'évolution des choses, il y a fort à parier qu'il sera inculpé et mis sous mandat de dépôt. Car les révélations faites sur l'affaire Bati Plus dérangent le procureur et donc la chancelerie qui ont tenu à ouvrir une enquête. Si la somme d'argent saisie par les gendarmes de la section de recherche est de 4 milliards, comme l'affirme le journaliste, et non de 650 millions, comme le disent les gendarmes, il y a un gap de plus de 3 milliards qu'il faudra éclaircir. Et la somme est trop importante pour être passée sous silence. C'est dire alors que soit le rapport de gendarmerie n'est pas exact et les auteurs s'exposent à des poursuites, soit le journaliste n'a pas dit la vérité. Et dans ce cas, il a diffusé de fausses nouvelles qui peuvent lui valoir une condamnation. Littons dans les colonnes de Réoumi Quotidien, où le Saint-Pix et le CEDEPS viennent à la rescousse de Cheri Rimsèque. En effet, notre Réoumi, le Saint-Pix apporte toute sa solidarité au journaliste Cheri Rimsèque et le CEDEPS exige sa libération immédiate. L'observateur comme Réoumi voit que Cheri Rimsèque est promis à la prison. Dans ce journal également, les organisations de presse s'érigent en bouclé du journaliste et ce journal rapporte les détails du réquisitoire du procureur. Cheri Rimsèque file vers l'instruction, selon Vox Populi, qui indique que le journaliste sera finalement entendu par le douan des juges ce mercredi. Le procureur lui a demandé le mandat de dépôt si on en croit ce journal. Cheri Rimsèque sera édifié aujourd'hui, note par conséquent Vox Populi, pendant que dans l'As, la presse est debout pour le libérer. Libération, pendant ce temps, rapporte tout sur l'exédition à la brigade de recherche. Ce journal livre ce que le journaliste et le patron de la section de recherche ont dit face aux enquêteurs de la BR. Le parquet réclame le mandat de dépôt. Douan et des juges, le Saint-Pix et le CEDEPS tapent sur la table, note ce quotidien. Le quotidien où la tribune se penche sur l'assouplissement, suivi de relâchement et signale que les dégâts reprennent à Dakar. La tribune fait état de plusieurs cas d'agressions, d'accidents mortels, de regroupements sans mesure barrière et d'embouteillages monstres. Attention à certains scouteristes, alerte ce quotidien. Le quotidien Libération alerte sur la liste des victimes du coronavirus qui s'allonge. 10 morts en 48 heures, note ce journal, qui souligne 6 nouveaux décès venus porter le bilan à 70 morts. La région de Dakar, elle, dépasse la barre des 4000 cas recensés, selon Libération. Ereoumi parle d'un nombre record de décès en 24 heures, informant que 6 morts ont été enregistrées hier. L'observateur, pour sa part, voit le virus en fait à Dakar et fait état de 18 décès en une semaine. Le professeur Manga Noel Magloire, infectiologue, estime qu'il faut un effet d'électrochoc avec 50 décès par jour pour un éveil de conscience. Source A, qui évoque aussi les 6 nouveaux décès portant à 70 le nombre total de morts, informe que pour avoir été en contact avec un cas communautaire admis à l'hôpital Enrich-Lupke de Djurbel, 28 agents de santé sont placés en quarantaine. 24 heures nous conduit au centre de traitement de l'épidémie de COVID-19 du ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'est pour nous faire part de la détresse des soignants contractuels sans salaire ni motivation. Et ce qui préoccupe là, c'est le silence détonnant de l'Assemblée nationale relativement à la gestion du coronavirus, la force COVID-19 et la polémique sur le foncier. Source A rapporte une question d'actualité de la députée Aydemboche qui est sur la table du président de l'Assemblée nationale et qui veut l'audition de deux ministres. Selon ce journal, au sujet des 64 milliards de francs CFA liés au vol sanitaire, la parlementaire dénonce l'acquisition dans des conditions douteuses de matériel médical par le ministère de la Santé et non par la Pharmacie nationale d'approvisionnement qui est habilité à le faire. Ensuite, Aydemboche pointe du doigt l'insuffisance d'équipement de protection individuelle pour le personnel soignant. Concernant l'aide alimentaire d'urgence, dont l'opération de lancement a élu le 29 avril dernier, elle était censée se dérouler sur deux semaines. Or, la grande majorité des ayants droit n'ont toujours pas reçu leur kit alimentaire, fait remarquer la parlementaire dans ce journal qui renseigne que l'intégralité des différentes questions posées aux deux ministres contenus dans la correspondance est adressée à Moustapha Nias. Vox Populi, sur cette question d'actualité d'Aydemboche, informe que la députée convoque les ministres Mansour Fay et Dioufsar. Elle veut être édifiée ainsi sur la gestion du coronavirus et des fonds mobilisés, note Vox Populi. Maître Djibriloire lui alerte et indexe dans 24 heures. Le député parle de ces inconnus bien connus qui vont perdre Macky Sall. Restons avec les députés. Cette fois-ci, Mamadou Diop de Croix, qui sert une demande d'explication au gouvernement, nous apprend l'as et c'est relativement à la polémique autour des licences de pêche. Dans la tribune, c'est un autre député qui parle. Mamadou Lamine Diallo soutient dans le journal du groupe des médias que 80% des jeunes de moins de 35 ans n'auront pas de logement au Sénégal. Il dénonce ainsi la politique de prédation foncière du régime de Macky Sall. Dans ce même journal, Serine Bouple, directeur général de la Société africaine de raffinage, soutient que le traitement du contrat entre Sénélique et Akili ouvre la porte à toutes les interprétations. La prostitution confinée dans le net, Instagram, le nouveau ring des prostituées de Dakar, c'est le titre de Réoumi Quotidien, qui propose un dossier sur le sujet à sa page 5. Au page 10 et 11 de l'Observateur, Moïse Ambroise Gomis est racontée par Dex Miss Sénégal. Elle raconte leur rencontre, leur collaboration, leur histoire avec l'incontournable préside du comité de Miss Sénégal, note le quotidien du groupe Futur Média. Dans le quotidien du sport stade, l'on nous apprend que Koulibaly veut donter le monstre Ronaldo à l'occasion de l'affiche Naples juive prévue à 19h pour la Coupe d'Italie. Allons justement en Italie avec Réoumi Quotidien, qui nous apprend qu'un mot de mode ivre y a perturbé une messe. Et aux États-Unis et aux Sénégalais, nommé Mohamed Sissé a été abattu, rapporte Réoumi Quotidien. Et cette note triste referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.